bonjour je vous invite à écouter la valse de frédéric chopin en la mineur opus 34 numéro 2 chopin compositeur romantique d'origine polonaise et française a passé la moitié de sa vie à varsovie et l'autre à paris à paris chopin avait trois métiers principaux enseigner le piano à l'aristocratie composer et jouer ses pièces lors de concerts les vals de chopin représente le style brillant c'est à dire d'une part elles contiennent de jolies mélodies avec l'accompagnement et d'autre part elle montre la virtuosité du pianiste chopin savait parfaitement que le public aimerait ses vals parce que le style brillant était très populaire à paris à cette époque maintenant je vais vous présenter quelques éléments caractéristiques de la valse de chopin en la mineur au début il y a une introduction avec la meilleure mélodie principale dans la main gauche c'est comme ça on Musique d'ambiance Il y a une sorte de clin d'œil à cet instrument dans cet extrait. Cette mélodie est utilisée au début de la composition mais aussi à la fin. Alors elle est une sorte d'une boucle, d'une accolade qui maintient la pièce ensemble. Puis un nouveau thème apparaît. Cette fois avec la mélodie principale dans la main droite. C'est comme ça. Etc. Lorsque les élèves ont demandé à Chopin comment jouer au piano, il a répondu jouer comme si le piano chantait. Alors c'est donc l'un des éléments les plus importants de la musique de Chopin. Écoutez la suite. Avez-vous remarqué que le tempo de ce passage n'était pas cohérent ? Dans les moments les plus émotionnels, j'ai joué plus rapidement et après j'ai ralenti à la fin de la phrase. Ça s'appelle le tempo rubato et c'est aussi très caractéristique pour la musique de Chopin. La valse entière est dans une tonalité mineure, la mineure. Ça signifie triste, mélancolique. Mais à un moment donné, vous entendrez une mélodie dans la tonalité de la majeure. Joyeuse. Écoutez. Joyeuse. Joyeuse. directement après ça exactement la même mélodie dans la tonalité la mineur triste et mélancolique alors le compositeur a juxtaposé deux ambiances contrastées la valse en la mineur comme les autres valse se compose de segments qui se succèdent en douceur certains fragments sont répétés maintenant je vais vous jouer la valse en la mineur entière et au fond vous allez voir les lettres qui vont représenter les segments grâce à ça vous allez vous rendre compte de la forme de la composition je vous souhaite une bonne réception merci oh Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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